La parole de Dieu Ma bouche te célébrera C'est le psaume sur lequel nous basons le cantique que nous avons tellement chanté à l'église avec des cris de joie Ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains pour te célébrer Donc chantons un premier cantique pour louer notre Seigneur avec des cris de joie Après quoi nous allons revenir pour regarder l'étude biblique d'aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Amen ! Quel beau cantique avec des cris de joie Espérons que vous allez chanter ce beau cantique tout au long de la semaine Aujourd'hui nous allons poursuivre avec cette série d'études bibliques sur les noms de Jésus Afin d'approfondir notre connaissance de notre Sauveur et de notre Seigneur Jésus-Christ Et donc aujourd'hui je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 1er Et nous allons regarder les noms et nous allons regarder les noms et les titres que nous retrouvons ici dans ce premier chapitre d'Apocalypse Ce n'est pas que nous allons revoir et revenir sur ce premier chapitre que nous avons vu dans la série de messages tirés d'Apocalypse Mais on va passer juste légèrement un peu plus de temps pour développer cette idée ou ce thème des noms de Jésus de l'Apocalypse chapitre 1er Et donc avant de commencer, prions ensemble et après nous allons regarder probablement, bon, même pas probablement aujourd'hui et la semaine prochaine Les noms ou les titres de Jésus ici tirés d'Apocalypse chapitre 1er Donc prions ensemble avant d'aller plus loin Seigneur, merci pour ta grâce, ton amour, ta bonté, ta fidélité Seigneur, tu es un bon Dieu et tu es un Sauveur et Seigneur merveilleux Et nous voulons te louer, t'adorer avec notre vie Donc Seigneur, dirige l'étude biblique aujourd'hui Que tout soit pour ta gloire aujourd'hui Au nom de Jésus, Amen Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, nous allons regarder les noms ou les titres tirés de ce premier chapitre d'Apocalypse Donc je vous invite à regarder Apocalypse chapitre 1er, verset 1er Et donc nous allons voir plusieurs versets ici aujourd'hui Mais regardez le verset 1er Qu'est-ce que la Bible dit ici dans Apocalypse 1? Révélation de Jésus Christ Nous allons pas aller plus loin ici dans ce premier verset Nous allons nous arrêter juste sur ces noms Jésus et Christ Oui, bien sûr, nous avons vu le nom Christ ou Sauveur la semaine dernière Mais on va revenir à cette idée de Jésus Et le Christ est après continuer par la suite dans les versets suivants Mais qu'est-ce que nous voyons dans le nom de Jésus? En fait, vous savez comme moi, le nom Jésus est la traduction grecque Jésus est la traduction takes place Jésus est la traduction de Jésus c'est le même nom c'est un peu comme David ou David on sait que c'est le même nom et donc les gens de l'époque de Jésus quand on entendait Jésus on savait que c'était simplement le nom en grec et Josué ou Yeshua qui était le nom hébreu mais ce nom avait un... comment dirais-je mon nom en David veut dire celui après le cœur de Dieu n'est-ce pas mais Jésus ou Josué ou Yeshua signifie l'éternel et salut et donc quand nous parlons de notre sauveur quand nous parlons de Jésus il est important de se rappeler que ce nom signifie l'éternel celui qui existe depuis toujours celui qui était là avant que le temps commence l'éternel et salut et donc l'objectif de Dieu depuis toute éternité depuis la fondation du monde c'était de venir et offrir le salut gratuitement à tous ceux qui voudraient venir par la foi et placer leur foi en Jésus Christ l'œuvre parfaite de Jésus à la croix et donc quand nous parlons de Jésus n'oublions pas qu'il est l'éternel le Dieu éternel qui existe depuis toujours mais c'est aussi le Dieu qui est salut notre salut se trouve ou la source de notre salut se trouve en Jésus et dans notre éternel sauveur alors oui nous pouvons dire Josué Yeshua mais il est l'éternel qui est salut pour vous et moi avez-vous rencontré ce Jésus celui qui est salut avez-vous placé votre foi en lui avez-vous rencontré ce sauveur merveilleux c'est la grande question n'est-ce pas et c'est la question qui peut transformer une vie entière de passer de la mort à la vie en Jésus Christ nous voyons aussi l'autre nom pour Jésus Jésus Christ en fait c'est un titre plutôt qu'un nom mais en fait quand nous arrivons au Nouveau Testament quand nous parlons de Jésus nous regardons Christ comme son deuxième prénom presque Jésus Christ et ce nom Christ signifie loin ou loin de l'éternel et ça a été utilisé dans l'Ancien Testament à partir du moment où les fils de David sont devenus héritiers de son trône et donc ça vient du mot Mashiach ou Mashiach Messie et donc c'est le Messie c'est loin de l'éternel c'est celui qui était choisi l'héritier et donc c'est celui qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament comme nous avons vu la semaine dernière mais c'est comment dirais-je c'est le fils de David quand on parle du Messie du Christ loin choisi c'est l'héritier c'est l'héritier c'est le fils de David c'est l'héritier de Dieu aussi mais c'est notre sauveur dans le fait que c'est lui qui a accompli toutes les prophéties de l'Ancien Testament et donc quand nous parlons de Jésus oui il est l'éternel l'éternel est salut oui il est loin celui qui était choisi l'héritier mais et donc alors il est un Dieu merveilleux il est un sauveur merveilleux est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez Jésus l'éternel et salut mais est-ce que vous connaissez aussi loin celui choisi par Dieu pour accomplir toutes ses promesses alors nous voyons il est Jésus Christ mais nous voyons aussi dans le verset 5 regardez verset 5 dans Apocalypse chapitre 1er regardez ce que nous voyons verset 5 nous dit ceci et de la part de Jésus Christ le témoin fidèle le premier-né des morts et le prince des rois de la terre nous voyons ici ce premier titre de la part de Jésus Christ le témoin fidèle nous voyons ici cette idée tellement importante il est le témoin fidèle il est fidèle mais aussi il est le témoin donc nous voyons et nous comprenons que ceci est une comment dirais-je c'est une qualification pour être le Messie regardez Esaïe 55 Esaïe 55 et nous allons regarder le verset 4 Esaïe 55 et le verset 4 la Bible dit ceci voici je l'ai établi comme témoin auprès des peuples comme chef et dominateur des peuples pour être nous savons nous comprenons que Esaïe 55 parle du Messie c'est clair et donc une qualification pour être Messie c'était qu'il soit il fallait qu'il soit témoin et là dans Apocalypse chapitre 1 nous voyons qu'il est le témoin fidèle et donc encore nous voyons qu'il accomplit toutes ses promesses de l'Ancien Testament toutes ses prophéties de l'Ancien Testament mais aussi il est la source de la révélation il est la source de la révélation donnée à Jean mais aussi la source de toute la révélation que nous avons reçue jusqu'à présent et donc la révélation spécifique de la parole il est la parole vivante n'est-ce pas et c'est celui qui a envoyé son esprit pour inspirer les auteurs humains pour nous donner sa révélation écrite alors il est fidèle il est la source de la révélation il est celui qui accomplit cette promesse et cette qualification de l'Ancien Testament pour être Messie le témoin fidèle alors vous pouvez lui faire confiance il est fidèle il est le Christ le Messie il remplit les qualifications d'être Messie et il est fidèle il est digne de notre confiance venez à lui placez votre foi en lui acceptez-le comme votre sauveur et donc il est le Messie fidèle le témoin fidèle regardez Jean chapitre 18 nous voyons cette vérité illustrée dans Jean 18 verset 37 Jean 18 verset 37 si j'arrive à ouvrir Jean 18 verset 37 Pilate lui dit tu es donc roi Jésus répondit je le dis je suis roi je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité quiconque quiconque est de la vérité écoute ma voix il est venu pour rendre témoignage de la vérité il est la vérité il est le roi des rois il est celui digne de notre confiance et celui qui écoute sa voix écoute celui qui est de la vérité écoute sa voix vous et moi nous sommes appelés à placer notre foi dans la vérité Jésus Christ alors est-ce que nous écoutons sa voix il est digne de confiance nous voyons aussi dans ce verset 5 d'Apocalypse chapitre 5 il est le témoin fidèle le premier né des morts je vous pose une question un peu piège est-ce que Jésus Christ est le premier d'être ressuscité des morts je vous donne le temps de réfléchir et la réponse qui vient à l'esprit non même Jésus a ressuscité d'autres pendant son ministère ici sur sa terre il a ressuscité d'autres personnes avant lui des morts alors qu'est-ce que cela signifie il est le premier né des morts en fait ça décrit sa résurrection et tout ce qui s'est passé le mot ici premier né des morts ne signifie pas le premier dans une liste ou à la tête de tous ceux qui sont ressuscités après lui ce n'est pas une idée de chronologie mais c'est une traduction du mot prototokos qui signifie la prééminence sa supériorité pardon mon anglais ressort là celui qui est prééminent la prééminence celui qui est au-dessus de tout autre et donc nous voyons que l'idée ici est liée à cette vérité il est supérieur à tout autre qui est né ou qui est né des morts et qui est ressuscité des morts il est le premier qui est le premier né des morts qui a reçu un corps glorifié alors nous voyons sa prééminence sa gloire celui qui est digne de recevoir toute gloire tout honneur sa prééminence est-ce qu'il est celui qui est supérieur à tout autre chose dans notre vie est-ce qu'il est seigneur dans votre vie est-ce qu'il règne le premier né des morts ça parle de sa puissance il a vaincu la mort et c'est par l'esprit que Dieu l'a ressuscité des morts mais nous voyons sa prééminence il est merveilleux avez-vous rencontré ce Dieu qui est au-dessus de tout autre il n'y a nul qui est comparable à lui il est celui qui vous aime il est celui qui s'est sacrifié il est devenu mort mais il est revenu à la vie le premier né des morts mais regardez verset 5 encore le premier né des morts et le prince des rois de la terre nous voyons cette vérité le prince des rois de la terre il est le roi des rois il est le seigneur des seigneurs il n'y a aucun autre comparable à lui tous ses présidents toutes ses autorités sur cette terre sont soumis à sa volonté oui en nous comprenant qu'il a donné un libre arbitre à l'homme et que même les méchants qui sont devenus les autorités dans ce monde ils croient qu'ils font comme eux ils veulent et même ils lèvent la main contre Dieu pour dire qui es-tu tu n'existes plus et en fait nous voyons qu'il est le roi le prince des rois de la terre il est l'autorité suprême il n'y a aucun autre même le président de notre république la France ici il est soumis à Dieu le prince de ce monde le prince qui règne alors on regarde autour de nous et même actuellement avec tout ce qui se passe on se pose la question où est Dieu et en fait tout ce que nous voyons ici sur terre est une conséquence de notre libre arbitre où nous avons rejeté le plan et la volonté de Dieu mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le roi des rois et le seigneur des seigneurs ça veut tout simplement montrer et manifester cette vérité que Dieu a permis que les hommes agissent librement avec leur propre volonté et nous voyons à où ça nous amène directement dans la destruction de toute chose mais ne vous inquiétez pas il est le roi des rois le seigneur des seigneurs il viendra et peut-être probablement bientôt il viendra bientôt très bientôt pour établir son royaume oui bien sûr après cette période de tribulation oui après ce jugement de la terre entière qu'il a rejeté mais il établira son royaume alors venez rencontrer ce roi des rois et seigneur des seigneurs ce prince des rois de la terre celui qui l'autorité ultime est-ce qu'il est le roi de votre vie est-ce qu'il est l'autorité de votre vie vous savez c'est l'objectif que nous devrions que nous devrions tous avoir oui de le rencontrer comme Jésus l'éternel et salut celui qui nous offre le salut le Christ celui qui a accompli toutes ces prophéties de l'ancien testament loin de l'éternel le témoin fidèle qui nous a donné sa révélation qui est digne de confiance digne de notre foi il est le premier-né des morts qui a vaincu la mort qui a reçu ce corps glorifié dans sa résurrection celui qui est le tout-puissant même la mort ne pouvait pas le retenir mais il est le prince des rois de la terre il est le roi des rois le seigneur des seigneurs Philippiens chapitre 2 verset 9 à 11 nous montre une vérité liée à ce titre extraordinaire mais regardez ce que nous voyons dans le verset 5 à la fin de verset 5 à celui qui nous aime et qui nous a lavé de nos péchés par son sang et on termine avec ce titre celui qui nous aime et qui nous lave de nos péchés par son sang regardez il faut venir et accepter cet amour que Dieu nous offre cet amour qui se manifeste à la croix et ce sang qui nous lave de nos péchés qui a coulé sur ce bois afin de nous purifier venez rencontrer ce Jésus qui a tous ses noms le Jésus ce Christ ce témoin fidèle ce premier-né des morts le prince des rois de la terre mais celui qui nous aime est celui qui nous lave vous savez il nous aime d'un amour dont nous ne pouvons pas comprendre regardez Romain chapitre 8 et nous terminons avec ce passage Romain chapitre 8 Romain chapitre 8 à partir de verset 35 Romain 8 qui nous séparera de l'amour de Christ regardez verset maintenant 37 mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimé car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre Seigneur vous voulez goûter à cet amour venez rencontrer ce Jésus Christ vous voulez connaître cet amour dans sa profondeur venez pour être lavé de vos péchés par son sang qui a coulé sur la croix c'est ce Jésus que nous adorons vous savez quand nous regardons ces noms et ces titres pour Jésus son nom et ses noms son nom qui est au-dessus de tout autre nom exige même et mérite notre adoration donc ici pour clore notre moment autour de la parole de Dieu où nous avons plongé le regard dans la parole de Dieu arrêtez-vous et louez le Seigneur dans votre propre vie là où vous êtes si vous êtes dans votre chambre même allongé sur votre lit en train de regarder arrêtez tout autre chose et levez votre voix pour adorer ce Jésus Christ le témoin fidèle le premier-né des morts le prince des rois de la terre mais celui qui nous aime et qui nous a lavés par son sang il est un Dieu merveilleux venez le rencontrer si vous ne le connaissez pas personnellement vous avez l'adresse du site web ici à la fin et vous avez aussi un numéro de téléphone que vous pouvez appeler je serai heureux de vous parler pour vous présenter Jésus Christ ce sauveur merveilleux venez à lui par la foi prie ensemble Seigneur merci pour ta parole merci pour tes noms qui nous révèlent ton caractère qui tu es ta personne Seigneur tu es un Dieu merveilleux gloire à toi au nom de Jésus Amen nous allons poursuivre un mardi prochain avec les autres noms que nous retrouvons ici dans ce chapitre donc n'hésitez pas de lire le reste de ce chapitre pour voir les autres noms que nous allons développer un tout petit peu plus tirés de ce chapitre d'Apocalypse que le Seigneur vous bénisse et vous garde nous avons passé un excellent dimanche et week-end lors des cultes vous êtes nombreux à venir même pendant cette période de vacances donc venez pour être encouragés par la communion fraternelle c'est merveilleux de se rencontrer les vidéos ne remplacent pas le fait qu'on puisse se retrouver donc venez venez accomplissez ce que le Seigneur nous demande de faire de venir et se réunir une église c'est un rassemblement de gens et donc oui bien sûr il faut respecter les gestes barrières que le gouvernement nous demande d'observer et de respecter et on le fait et donc venez et profitez de ces moments de communion fraternelle en personne rien ne remplace cela donc soyez sûr de me contacter pour confirmer que vous allez être présent pour bien préparer les choses pour ce week-end avec les cultes que Dieu vous bénisse à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?